Musique J'ai eu la chance de faire toute ma carrière qui se prolonge uniquement dans le coton. Ça va faire près de 50 ans maintenant. J'ai eu en fait 5 vies dans le coton. J'ai d'abord été en Afrique, au Tchad, à la Coton-Tchad, ensuite en Côte d'Ivoire, à la CIDT, dans les années 80, j'étais le chef du service des études économiques de la compagnie française pour le développement des textiles. Dans les années 90, j'étais le directeur général de la compagnie cotonnière, la Copaco. Ensuite, j'ai passé 5 ans à Washington comme analyste de marché au comité international du coton. Et depuis 2005, je suis consultant international dans le domaine du coton. Et je continue à faire ça, je pourrais être retraité, parce que je continue à apprendre et je continue à être surpris par le coton. Les changements climatiques, ces impacts sont déjà visibles. Lorsque j'ai commencé ma carrière, c'était assez simple. Le cycle du cotonnier, 150 jours, correspondait exactement ou à peu près exactement à la durée de la saison des pluies. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les pluies sont beaucoup plus erratiques. Notamment, le mois de juin était le mois où il fallait absolument semer. C'était un mois avec beaucoup de pluie. Maintenant, c'est souvent un mois avec un trou pluviométrique. Et inversement, à partir du mois d'octobre, où c'est le moment où ça devait être complètement sec, ce qui est bon pour la récolte du coton, les pluies se prélongent très souvent. Et cela a des conséquences sur la productivité et risque d'en avoir encore plus à l'avenir, avec des augmentations des températures, la réduction de l'humidité dans le sol. Tout ça est des challenges importants pour le coton africain. Le coton bio, fondamentalement, ça correspond à une tendance lourde de la demande du marché pour du coton qui est durable. Et le plus durable et le plus vert, c'est le coton bio, par définition. Cependant, les contraintes au développement de ce coton... Déjà, ensuite, il y a une demande importante à laquelle l'offre ne peut pas faire face. La production de coton biologique mondiale, c'est de l'ordre de 250 000 tonnes à peu près. C'est 1% de la production mondiale, pour tout un tas de raisons. L'Afrique est un producteur tout à fait marginal. Le plus grand producteur, c'est l'Inde, qui représente la moitié. Ensuite, il doit y avoir la Chine, qui représente une part importante, alors que le coton africain, à mon avis, a la possibilité de faire du vrai coton bio, totalement vert. Le problème est de réaliser pourquoi on ne fait pas de coton bio, parce que les rendements, au moins pendant la phase de conversion, les rendements sont très bas. Et les producteurs, qui ont déjà des revenus qui sont très faibles, n'ont pas les moyens de supporter ça. Il y aurait pourtant une solution, parce que la plupart des États africains de l'Ouest subventionnent très abondamment les engrais, les engrais chimiques, les engrais minéraux. Et je plaide depuis longtemps parce qu'ils utilisent les mêmes sommes pour la conversion, pour financer les trois ans de conversion. Parce que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, une fois en régime de croisière, c'est un mode de culture totalement différent, mais qui peut donner les mêmes rendements que la culture traditionnelle. La problématique de la transformation locale, depuis le début des années 2000, il y avait une transformation locale relativement importante en Afrique de l'Ouest jusqu'à la fin des années 90. Celle-là, l'ouverture à la concurrence, la fin des quotas, a fait disparaître pratiquement les transformations, la filature en Afrique de l'Ouest. Les gouvernements s'en sont saisis. Il y a un agenda, quand on s'extile au niveau de l'UOMOA, qui a donné comme objectif, à l'époque, c'était 2003, de transformer 25% de la production locale sur place, pour créer de la valeur ajoutée locale. Cet objectif, il a été prorogé, mais on en est très loin. On doit transformer 1% ou pas. Cela dit, ça représente, parce que créer de la valeur ajoutée, c'est bien joli, mais si c'est pour créer des déficits, parce que l'Afrique, le coton d'Afrique de l'Ouest, il a un avantage comparatif pour produire de la fibre. Cet avantage comparatif, il se perd ensuite, et notamment au niveau de la filature, parce qu'ensuite, qu'est-ce que c'est ? Produire du fil, c'est d'avoir du coton. Alors, localement, il est moins cher, mais il faut ensuite des machines. Alors, les machines sont à peu près partout les mêmes dans le monde, mais il faut surtout de l'énergie. Et l'Afrique de l'Ouest est extrêmement pénalisée avec des coûts d'énergie qui sont parmi les plus élevés au monde. Et c'est ce qui fait la différence. Et plus on monte dans la chaîne de valeur, plus il y a besoin d'énergie. Le seul poste sur lequel l'Afrique pourra avoir retrouvé sa compétitivité, c'est de bénéficier au niveau de la confection de coûts salariaux qui sont maintenant compétitifs, et en tous les cas plus compétitifs, et pratiquement au niveau de ceux du Bangladesh, qui est le grand atelier de confection textile dans le monde. Le plaisir que j'ai me retrouver ici à Deauville, où je suis venu pour la première fois, je pense, en 90, et donc, après deux ans d'interruption, ça fait plaisir de se retrouver dans la famille du coton. d'un des air, je pense, en 50. c'est parti. C'est parti. C'est parti.